Les textes liturgiques du mardi 6 juin 2023 Première lecture Je finis par devenir complètement aveugle Tobie 2, 9-14 Lecture du livre de Tobie Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobite, je pris un bain, puis j'entrai dans la cour de ma maisonnette Je m'étondis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moinox dans le mur, au-dessus de moi et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux que s'éprovoqua des leucômes Je me rendis chez les médecins pour être soigné Mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir Et je finis par devenir complètement aveugle Je restais privé de la vue durant quatre ans Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort et à Icar pourvu à mes besoins pendant deux ans jusqu'à son départ pour l'Élimaïde Pendant ce temps-là, ma femme en a, pour gagner sa vie, exécuté des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire Or, le sait du moins de distro, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons Ils lui réglèrent tout ce qu'il lui devait hanter Pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bel et j'appelais ma femme et lui dit « D'où vient ce chevreau ? » N'aurait, il pas été voulu Rends-la ses propriétaires car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de voulu Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné un plus de mon salaire » Je refusais de la croire Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires et je me fâchais contre ma femme à cause de cela Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes ? » « Qu'en est-il de tes bonnes œuvres ? » On voit bien maintenant ce qu'elle signifie Parole du Seigneur Psaume Psaume 111, 112, 1, 2, 7, 8, 9 Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs A pleine main, il donne au pauvre, à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire Évangile Ce qui est à César, rendez-la César, et à Dieu ce qui est à Dieu Marc 12, 13-17 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode Pour lui tendre un piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui dire Maître, nous le savons, tu es toujours vrai Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens Mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'Empereur ? Devez-en nous payer, oui ou non ? Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? De César, répondent-ils Jésus leur dit Ce qui est à César, rendez-la César, et à Dieu ce qui est à Dieu Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet Acclamons la parole de Dieu